Que vous soyez un grand amateur de cinéma ou pas, vous avez très certainement vu des dizaines de films où les effets spéciaux ont fait le plus gros du travail. Vous êtes-vous déjà demandé comment faisait-il pour faire voler les personnages, pour mettre un monstre gigantesque dans une ville ou pour créer des créatures fantastiques ultra réalistes ? Aujourd'hui, vous serez heureux et en même temps surpris de découvrir des scènes épiques et légendaires de films sans leurs effets spéciaux. Et on vous prévient, ce sera très bizarre, c'est parti ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! On connaît tous l'histoire du petit Mowgli, ce petit bout d'homme sorti tout droit de la jungle qui est entouré de tout un tas d'animaux, qui a été élevé dans la nature par des loups et qui a traversé la jungle pour rejoindre le village des hommes afin d'échapper au méchant tigre, Sher Khan. Près de 50 ans après le film d'animation, une nouvelle version du livre de la jungle réalisé par Jon Favreau est sortie sur grand écran en 3D. Et on doit dire que cette fois-ci, il a même plu aux adultes. Et pour cause, les incroyables effets visuels que le film a offert à son public sont tout à fait phénoménaux. Ce n'est pas vous qui direz le contraire, avouez ! Vous êtes sans doute resté bouche bée devant les traits hyper réalistes des animaux créés à partir d'images de synthèse, le fruit d'un travail titanesque effectué par près de 2000 personnes en l'espace de trois longues années. Qui en regardant le film ne s'est pas demandé comment les animaux avaient-ils été conçus ? Eh bien c'est grâce à la technique de la motion capture. C'est un procédé qui consiste à faire jouer l'acteur habillé d'un costume bizarre avec des capteurs partout. Puis par ordinateur, on le transforme en images numériques pour les cinématiques du jeu. Dans ce film, les animaux ont été joués par des marionnettistes. Ils ont été ensuite modifiés sur ordinateur. Bien avant qu'une scène soit tournée, elle a méticuleusement été préparée. Mouvement de caméra, animaux animés, plans détaillés, éclairage, modèles de terrain, etc. Surprenante de réalité, plus de 70 espèces animales ont été créées grâce à des images de synthèse par les superviseurs d'effets visuels Adam Valdez et Dan Lemon, de Baloo à Sher Khan en passant par Bagheera. Pour réussir le pari du réel, des programmes ont été mis au point pour simuler les muscles, la peau et la fourrure, le pelage soyeux, les crocs aiguisés, les truffes humides. Tout le caractère exceptionnellement réaliste du film est dû au mélange de la motion capture, de l'animation photoréaliste et des prises de vue réelles. Plus de 800 artistes se sont rassemblés pour concevoir des environnements plus réalistes que nature et simuler la terre, le feu et l'eau. Quant au décor naturel, la société MPC a créé une grande variété de plantes, d'arbres, de rochers à l'aide de plus de 100 000 photographies de lieu réel dans la jungle indienne. Ce qui a donné lieu à une bibliothèque incroyable de ressources utilisées pour réaliser des environnements naturels dans les moindres détails. Il est tout simplement impossible de parler d'effets spéciaux sans mettre dans la liste la saga Harry Potter. Bah oui, un film qui parle de sorcellerie et de pouvoir magique sans effets spéciaux, c'est un peu comme se faire un bon barbecue sans merguez. Ça manque cruellement de fun. Les réalisateurs d'Harry Potter ont énormément utilisé l'effet spécial appelé le set extension. Un procédé qui consiste à prendre tout simplement des personnes sur fond vert et de les incruster dans un paysage. Mais attention, ça n'a aucun rapport avec l'incrustation sur fond vert. Par exemple, dans une scène où les sorciers courent dans une prairie et que derrière eux il y a des montagnes, eh bien tout ce qu'il y a de réel dans cette scène est la fausse prairie. Les montagnes derrière ont été incrustées par ordinateur grâce à cet effet visuel dans le but d'avoir un environnement plus intéressant et un meilleur contrôle en post-production. En deuxième lieu, il y a le physique étrange de personnages comme Voldemort dont le nez est totalement plat, ou encore Dumbledore qui a des doigts assez bizarres. Eh bien un simple maquillage n'aurait pas suffi à avoir les effets voulus. Pour changer l'aspect des doigts de Dumbledore, ils ont dû cacher ses vrais doigts grâce à la couleur verte et les remplacer sur ordinateur par une image de synthèse. Pour ce qui est de Voldemort dans le film, il n'a pas vraiment de nez si ce n'est que deux petits trous qui font penser aux narines d'un serpent. Pour cela, ils ont dû capturer le mouvement du visage de l'acteur et ensuite effacer son nez en supprimant toute la partie qui dépassait du visage pour en recréer un autre en 3D. On ne peut parler d'effets spéciaux dans Harry Potter sans évoquer des Patronus. Ces effets mythiques où les animaux sortent des baguettes des sorciers pour les protéger des protagonistes. Bien qu'ils donnent l'impression d'être très compliqués à réaliser, cet effet est l'un des plus simples. En réalité, ils ont modélisé en 3D un animal et l'ont animé en train de courir partout en lui faisant émettre de la fumée bleue avec des logiciels spécialisés et le rendu est juste spectaculaire. Voilà, c'était les effets spéciaux les plus surprenants dans Harry Potter. Ah oui, si vous vous demandiez où se trouvait Poudlard en vrai, eh bien il aura suffi de reproduire la maquette du vrai château qui se trouve en réalité dans le nord de l'Ecosse. Ensuite, ils y ont ajouté beaucoup d'effets spéciaux pour nous donner l'impression qu'il s'agit de la vraie et pas d'une simple miniature. Ce film d'Andy et Lana Wachowski comporte un nombre incroyable d'effets spéciaux. A tel point que le travail titanesque a dû être distribué entre plusieurs compagnies Mannex Visual Effects, Animal Logic et Diffirm. L'un des effets spéciaux les plus connus dans le film est l'arrêt sur image, comme on peut le voir dans cette scène mythique où le temps s'arrête autour de Morpheus. D'abord, l'équipe a filmé le fond 100 personnes, puis elle a filmé les gens qui passent sans les deux acteurs et au moment voulu, ils ont fait passer la vitesse des images de 24 à 96 images par seconde pour créer cet effet de ralentissement souhaité. Ils ont sélectionné ensuite l'image la plus nette et l'ont prolongée à leur guise lors de l'assemblage final du plan qui s'est fait sur un logiciel informatique. Et puisque vous êtes devenu connaisseur, vous saurez que les deux acteurs ont été filmés au même endroit, mais cette fois-ci sans la foule et devant un fond vert. Magique, non ? Passons maintenant à ce qui caractérise le plus le film Matrix. Ce film doit essentiellement sa réputation grâce à la technique du bullet time. Une technique qui consiste à figer le temps dans une scène tout en s'y baladant librement. C'est comme si vous décidiez d'appuyer sur le bouton stop de votre télécommande et que vous vous promeniez dans la scène. Incroyable, non ? Cela veut dire que l'équipe voulait avoir un œil présent sur tous les points de vue à l'instant T. Pour cela, il fallait avoir des caméras partout autour du point qu'il voulait filmer pour faire le maximum de photographies et de les assembler ensuite. Dans le cas de Matrix, ces mouvements sont circulaires autour des acteurs, comme par exemple la fameuse scène où Neo essaye d'éviter les balles sur le toit. Bien qu'à l'époque, ce fût difficile d'obtenir un effet visuel de la sorte, la société Manix a tout de même tenu à relever le défi. Pour obtenir cet effet, il a fallu d'abord filmer un cascadeur avec plusieurs caméras sur plusieurs angles afin d'avoir une référence des mouvements de l'acteur dans la scène. Ensuite, il a fallu créer la prévisualisation, c'est-à-dire recréer de manière grossière numériquement tout ce qui se passe dans le plan en se basant sur les mouvements du cascadeur. Une doublure est alors créée sur ordinateur. Une étape cruciale puisque c'est elle qui détermine la vitesse de déplacement et la trajectoire de la caméra. Enfin, une fois tout planifié vient l'étape du tournage, à l'aide de plus de 120 appareils photos, tous dissimulés derrière un fond vert, et disposés autour de l'acteur selon la trajectoire obtenue sur ordinateur. Ensuite, il a fallu que chacun des appareils photos prennent une seule image l'un après l'autre avec deux caméras en début et en fin de parcours pour filmer à 120 ou 150 images par seconde pour les images avant et après le ralenti. L'effet du ralenti est obtenu par réduction de l'intervalle de déclenchement entre chaque appareil qui est en moyenne de un tiers de seconde. S'ils veulent ralentir ou accélérer une partie, ils rajoutent ou suppriment des images. L'acteur est quant à lui suspendu par des câbles pour ses scènes de combat. Les images sont ensuite assemblées grâce à un logiciel en créant l'homogénéité entre elles afin qu'il n'y ait pas cet effet saccadé. Essoufflés ? Nous aussi. Attendez, ce n'est pas fini. Pour créer le décor d'arrière-plan, ils ont utilisé la technique appelée Image Based Rendering. Ce procédé consiste à prendre des photos d'un endroit donné avec des points de vue différents. Ensuite, avec l'aide d'un outil de mesure spécial appelé le télémètre laser, ils ont relevé les mesures des bâtiments et surfaces présentes à cet endroit. Ils ont pu alors reproduire une maquette 3D du paysage avec toutes ses formes et projeter les photos du décor à l'endroit adéquat sur les volumes et les surfaces en 3D. Ce qui a créé par la suite un environnement 3D entièrement fait par ordinateur, essentiellement grâce à des photos. Et pour finir, bien évidemment, ils ont utilisé comme toujours la technique de l'incrustation des acteurs sur fond vert dans le décor 3D pour rassembler le tout. Promis, cette fois on arrête. Maléfique, le pouvoir du mal est un film fantastique américain sorti en 2019, réalisé par Joachim Ronning. Cette suite de Maléfique de Robert Stromberg met en scène la sublime Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique. Et puisque c'est un film à caractère fantastique, vous vous doutez bien qu'il regorge d'effets spéciaux. En voici les plus surprenants. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des décors ont été réellement conçu dans le studio et ensuite amélioré sur ordinateur lors du montage. En revanche, pour les éléments qui sont impossibles à créer, comme le château, les arbres, la forêt ou les montagnes, ils ont dû utiliser la technique de l'incrustation. Cette technique consiste à intégrer dans une même image par logiciel des objets filmés séparément ou des objets en 3D. Pour les réalisations cinématographiques tournées en numérique, l'incrustation peut être faite en direct ou en post-production lors du montage. Ce procédé, qu'on appelle en anglais « matting », se déroule de la manière suivante. Les réalisateurs filment séparément un objet sur fond bleu ouvert, ainsi qu'un décor à part. À partir de l'image de l'objet, ils transforment le bleu du fond en un masque noir, ce qui laisse ainsi apparaître la silhouette de l'objet en transparent sur fond noir, ainsi qu'un masque complémentaire, ce qui leur donne la silhouette de l'objet en noir sur fond transparent. Ensuite, grâce à un énorme travail de superposition des images effectuées sur ordinateur, ils obtiennent l'effet visuel voulu. Toutefois, le fond bleu est plus apprécié au cinéma, car cette couleur se rapproche plus de la couleur complémentaire de la chair, donc le contraste de chrominance est optimal. Passons à présent à un autre effet utilisé dans le film. Vous le savez sans doute, l'une des caractéristiques du personnage de la sorcière maléfique est qu'elle vole. Eh bien, pour faire voler l'actrice Angelina Jolie, il a fallu utiliser une sorte d'immense levier amovible, que l'on appelle un bras, qui derrière le fameux fond bleu disparaît. Il ne restait plus qu'à lui coller des ailes sur ordinateur pour donner l'illusion que Maléfique ainsi que ses acolytes peuvent voler dans le ciel. Fantastique, pas vrai ? Alors surpris, lequel de tous ces effets spéciaux vous a le plus plu ? Dites-le nous dans les commentaires ! Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes ! ! ... ... ... ... ... ... ... ...